La Minute Spatiale, c'est un format court à travers lequel je vous présente chaque mois l'actualité du secteur spatial. Au sommaire de cet épisode, on va parler de Tom Cruise, de son prochain film, de la NASA qui connaît de nouveaux retards, de la sonde Osiris-Rex, de la Chine et surtout de SpaceX qui prépare son premier vol habité. La NASA, par le biais de son administrateur Jim Bridenstine, a annoncé sur Twitter que Tom Cruise pourrait se rendre sur ISS pour tourner un film. Il semblerait que l'acteur ait discuté avec la NASA et SpaceX de cette possibilité qui devient de plus en plus concrète. Certains d'entre vous pourraient penser que ISS devrait uniquement servir à la science et s'offusquer qu'un film y soit tourné. C'est pas mon cas et je vais vous expliquer pourquoi. Si le projet aboutit, il ne manquera pas de susciter l'intérêt du grand public. Et donc j'aime autant vous dire que si les politiques réalisent que financer des projets du spatial peut attirer à eux l'adhésion des électeurs, il va pleuvoir des dollars. Quoi qu'il en soit, je vous tiens au courant dès qu'on aura plus d'informations à ce sujet. Allez, direction la Chine. Du côté chinois, l'agence nationale a attiré pour la première fois le lanceur Long March 5B qui doit supporter le programme habité. Le lancement s'est déroulé sans encombre et l'engin a placé sa charge en orbite comme prévu. Il s'agit d'un prototype de capsule ainsi qu'un démonstrateur équipé d'un bouclier thermique gonflable. Ça risque de rappeler des choses aux joueurs de KSP. Le démonstrateur s'est malheureusement consumé dans l'atmosphère. La capsule est quant à elle revenue ce vendredi. On a appris que la NASA avait passé une commande de 18 moteurs RS-25 supplémentaires afin d'équiper le premier étage du SLS. Et ce, pour la modique somme de 1,8 milliard de dollars. En plus des coûts initiaux pour relancer la production de ces moteurs, qui étaient auparavant utilisés par la navette américaine, ça nous amène à un coût total de 146 millions de dollars par moteur. Et comme le dirait Technique Spatiale, le prix d'un moteur RS-25 est donc l'équivalent au prix d'une Ariane 5 entière ou de deux Falcon 9. Mais attention, ce n'est pas tout. Les moteurs qui étaient produits pour la navette spatiale étaient récupérés et remis en état pour être réutilisés. De quoi réduire les coûts ? Ces nouveaux moteurs ne le seront pas. Ils pourront donc servir d'abri pour poissons au milieu de l'Atlantique. On estime aujourd'hui que le coût d'un lancement du SLS pourrait revenir à plus de 2 milliards de dollars. Toujours concernant le SLS, et plus particulièrement son corps central, qui est produit par Boeing, le nouveau rapport de la Cour des Comptes américaine a émis des doutes concernant l'étanchéité de celui-ci, lorsqu'il sera rempli de ses ergols. C'est assez étonnant, la fonction première d'un réservoir étant quand même de conserver le carburant en son sein. On peut donc supposer un nouveau délai pour le premier lancement du SLS qui était initialement prévu pour 2022. Et pour rappel, le SLS est censé propulser la capsule Orion qui ramènera l'Homme vers la Lune en 2024. Passons maintenant à des nouvelles un peu plus réjouissantes. La NASA a annoncé la semaine dernière sa sélection des candidats pour le développement du ou des landers qui amèneront l'Homme sur la Lune d'ici 2024. Trois dossiers sont retenus pour le moment, un consortium mené par Dynetics, une équipe d'entreprise américaine avec Blue Origin en tête de proue, et pour finir, SpaceX. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo à ce sujet, je vous invite à aller la voir, je vous la mets dans les fiches. L'actualité chez SpaceX a été également très chargée ce mois-ci, avec notamment un nouveau lancement d'une grappe de 60 satellites pour la constellation Starlink. La société d'Elon Musk a également annoncé qu'elle travaillait sur un système de pare-soleil, pour diminuer la lumière que ces satellites réfléchissent vers la Terre. Pour rappel, les satellites de SpaceX sont visibles depuis le sol dans certaines conditions, et rendent parfois difficile l'observation du ciel. Jusqu'à maintenant leur tentative pour réduire l'albédo, l'indice de réflectivité des satellites se sont soldés par des échecs. L'autre grosse information chez SpaceX, c'est évidemment le lancement du premier vol habité de la NASA depuis une dizaine d'années. Et ça se passera le 27 mai, sauf retard éventuel, en Floride, avec la capsule de SpaceX, le Dragon Crew. La NASA devrait nous faire une couverture de 48 heures non-stop de la mission, du décollage jusqu'à l'arrimage à ISS. Sachez qu'avant ce lancement, je sortirai une vidéo récapitulative de toutes les informations importantes, pour comprendre et suivre ce lancement. Abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater la sortie de cette vidéo. La sonde OSIRX-REX, en orbite autour de l'astéroïde Bennu, a fait une répétition générale de sa collecte d'échantillons, qui est prévue en août prochain. La sonde est descendue à 63 mètres de la surface avant de remonter sur mettre en orbite. Le test s'est avéré concluant, et on espère que la collecte d'échantillons se déroulera de la même sorte. Nous avons assisté à une première dans l'espace, le mois dernier. Le satellite d'IntelSat IS-901, qui était en fin de vie à cause d'un réservoir d'ergols presque vide, a été ravitaillé par le satellite MEV-1. Northrop Grumman effectue actuellement des tests pour développer un programme de ravitaillement en orbite. Le concept est assez simple. Plutôt que d'abandonner un satellite de plusieurs millions de dollars car son réservoir est vide, il est possible, grâce à ce concept, de le ravitailler directement en orbite, et ainsi de prolonger sa durée de vie. D'ici la fin du mois, je vous proposerai au moins deux nouvelles vidéos. Une qui portera sur le Commercial Crew Program, le programme de vol habité commercial de la NASA, et une autre qui fera le point sur le lancement habité de SpaceX. Ah aussi, dans les prochaines semaines, vous allez pouvoir découvrir le changement d'identité de la chaîne. Sur ce, je vous laisse, je dois aller me couper les cheveux. Sous-titrage ST' 501